A la une de l'actualité, la journée internationale de la francophonie est célébrée chaque 20 mars. Une journée significative pour les pays francophones qui ont la langue française en commun. Pour cette année, la journée est célébrée sur la création culturelle francophone, sa diversité et la nécessité de valoriser son accès en ligne. Et puis, hypocrisie ou complicité de la communauté internationale face à cette énième agression rwandaise, la RDC. Un premier pays francophone déplore la non-implication de l'OIF dans l'est du pays. Alors, question, qu'est-ce qui explique le silence des pays membres de l'OIF, particulièrement la France ? La réponse dans la chronique de ce soir. Enfin, l'invité dans ce journal, Bestine Kazadi. Elle est représentante personnelle du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, avec laquelle nous allons parler. Vous avez bien fait de choisir la RTC pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle, notamment en France, où plus de 5 000 personnes se font enrôler. Selon la CENI, l'opération a réussi, surtout face au scepticisme constaté au début de l'opération. Notre envoyée spéciale en France, Tétis Samba. Je vous remercie pour Albert 1er dans le 8e arrondissement à Paris, devant ce bâtiment qui abrite l'ambassade de la République démocratique du Congo. Depuis le 25 janvier, la Commission électorale nationale indépendante y a installé son quartier général dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une première pour la République démocratique du Congo de faire participer les Congolais de la diaspora au processus électoral dans 5 pays témoins, dont l'Afrique du Sud, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. A noter que jusqu'à ces jours, la CENI a enrôlé plus de 5 689 personnes. Oui, c'est très bien passé. Les gens sont calmes, accueillants et là, ça va. C'est très bien passé, en tout cas. Bizarrement, pour la première fois, peut-être parce que, en fait, c'est différent, en fait, les bureaux. Mais bizarrement, aujourd'hui, tout est calme. Et ça s'est très bien passé. L'équipe, en fait, ils sont... L'accueil, c'était très bien. J'ai été très bien reçu. Ce moment-ci est très capital parce que le fait d'avoir la carte d'électeur, en fait, c'est pour les élections. C'est par rapport à notre pays. Et je pense que tout Congolais doit avoir, que ce soit à la diaspora ou au pays, en fait, tout Congolais doit avoir sa carte pour pouvoir voter, en tout cas, donner son avis aussi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Donc, nous sommes ici en France pour voir comment les choses se passent en cette journée de clôture après 15 jours de prolongation. Juste après, ici, nous allons nous rendre à Bruxelles pour le même exercice, c'est-à-dire assister à la clôture de l'opération d'identification et d'un règlement des Congolais qui résistent. Donc, ce soit ici. Depuis Paris, les 10 années s'en basent sur la radio-télévision nationale comme le président. Je l'ai dit au sommaire, 321 millions de francophones, 10 milliards de contenu culturel. C'est le thème choisi à l'occasion du 53e anniversaire de l'OIF. Pour cette année, c'est la diversité de la culture qui se trouve au cœur du projet francophone. Cette journée est placée sous le signe de la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne. Vital Paga pour le reportage. Française reste en un point douté un vecteur puissant à la culture. De là, se justifient les thèmes de cette année, la culture au cœur du projet francophone. Ceux, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, célébrer le 20 mars de chaque année. Journée qui a coïncidé avec le 53e anniversaire de la francophonie. En RDC, plusieurs activités sont prévues tout au long du mois de mars, telles que la dictée française, j'ai concours, tournois, randonnées, a rappelé le délégué général à la francophonie, Prince Kanguila. Tous les orateurs, gouverneurs de la ville de Kinshasa, l'ambassadeur du Maroc, parlant au nom de ses collègues, le haut représentant du chef de l'État à la francophonie, comme le ministre de l'intégration régionale à la francophonie, Didier Mazenga Moukanzou, ont salué l'engagement de la RDC dans la promotion de la langue française et l'encadrement de la jeunesse, laquelle sera à l'honneur au 9e jeu de la francophonie. Hypocrisie ou complicité de la communauté internationale face à cette énième agression rwandaise, la RDC, premier pays francophone, déplore la non-implication de l'OIF dans le conflit à l'est du pays. Alors question, qu'est-ce qui explique le silence des pays membres de l'OIF, particulièrement la France ? La repense dans la chronique de ce soir avec Oskar Mbalkaïch. Premier pays francophone au monde au regard du nombre de ses locuteurs et en partage la langue française, la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur de tous les enjeux. L'organisation cette année de 9e jeu de la francophonie, précisément du 28 juillet au 6 août 2023. Concours culturels et épreuves sportives de haut niveau vont rivaliser lors de cette grande messe. Avec ses 88 États membres et des gouvernements, ses 7 membres associés et 27 observateurs, ces chiffres représentent 17,5% de la population mondiale et 16,6% du PIB mondial. La RDC se positionne donc au premier plan sur le haut du podium. En dépit de cette place d'honneur, l'épée de Lumumba est aujourd'hui victime d'une agression barbare dans sa partie orientale par le Rwanda via le M23. L'utilisme est total de l'Organisation internationale de la francophonie OIF à laquelle appartient la RDC. L'opinion s'interroge sur les rôles et les missions de cette organisation internationale quand on sait que le secrétariat général est assuré par Luiz Mouchi Kiwabo, incapable de se départir de ses origines rwandaises et a joué pleinement à la neutralité face au conflit qui sécoue l'est de la RDC, ne serait-ce que par la condamnation de cette agression. Le 20 mars 2023, célébré ces jours, fait référence à la date de la naissance à Niamey au Niger de l'Agence des coopérations culturelles et techniques. Un certain 20 mars 1970, l'Agence est devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie avec ses 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels. Voilà, je l'ai dit au sommaire, elle est représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Bestine Ketadi, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, ce 20 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la francophonie. Peut-on savoir qu'est-ce que c'est la francophonie ou est-ce que c'est une fête des Français ? Alors, qu'est-ce que c'est que la francophonie ? Si vous me permettez, madame, je voudrais paraphraser François Mitterrand qui, en 1989, disait déjà à Dakar qu'en fait, la francophonie, ce n'était pas l'expression de la langue française qui faisait la francophonie, mais plutôt l'ajustement des langues de l'espace francophone. Fêter la francophonie, c'est célébrer une diversité culturelle des 88 États-gouvernements qui constituent l'OIF. Donc, c'est aussi, la francophonie, c'est aussi, bien sûr, plus de 300 millions de femmes et d'hommes qui ont le français en partage, le français qui est une langue mondiale, qui est la plus répandue et la plus enseignée après l'anglais. C'est aussi la francophonie, un espace de diversité culturelle où il est important d'établir des ponts entre les différents pays qui ont des différents langages. Donc, 321 millions des francophones, des milliards de contenus culturels, c'est le thème, justement, de cette Journée internationale de la francophonie. Qu'est-ce que la RDC peut tirer de ce thème ? Quelles sont les opportunités de la République démocratique du Congo ? Déjà, ce thème met en évidence cette créativité culturelle des pays francophones et leur diversité. Et là, ce qui est important, c'est la reconnaissance de la République démocratique du Congo comme le premier pays francophone du fait de sa diversité, de sa culture et de sa démographie. Ici, il est important aussi de relever cette responsabilité que l'on a de pouvoir porter haut et fort la voix de la RDC, puisque derrière la RDC, on a aussi nos 244 langues locales, nationales, qu'il faut promouvoir dans notre sphère culturelle. Voilà, vous êtes représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'OIF. Vous le savez, l'actualité oblige, la question sécuritaire. La RDC, jusque-là, la France, ne parvient pas à citer énormément le Rwanda qui est pays agresseur. Est-ce que la RDC ferait mieux de quitter ou de rester dans la francophonie ? Je crois qu'il faut pouvoir réfléchir sans passion. Il faut pouvoir regarder sous un calcul stratégique qu'est-ce qu'on a à gagner ou qu'est-ce qu'on a à perdre en disparaissant de cette sphère internationale qui constitue quand même 88 États-gouvernements, dont 54 pays cotisants et dont 28 sont africains. Donc, c'est quand même une force diplomatique importante. Alors, qu'est-ce que moi je fais ? Vous m'avez demandé. Moi, en fait, j'assure un peu le rôle de veille stratégique pour conseiller le président de la République sur une politique de coopération, mais une politique proactive. une politique qui donne une visibilité à la RDC. Vous savez que c'est le pari du président de la République. Il a épinglé que derrière le M23, cette force négative, il y avait un pays, le Rwanda, que ce pays fait partie de la francophonie et qu'à travers les valeurs que partage la francophonie, c'est-à-dire la solidarité, le respect de l'intégrité territoriale, eh bien, le président a demandé l'appui et l'aide de tous ces pays pour justement mettre de côté le Rwanda, qui était la principale cause de cette guerre à l'Est. Le président, quand il est arrivé, il avait promis, et c'était son engagement fort, il avait promis la paix à l'Est du pays et il va l'apporter, cette paix. Il est en train d'ailleurs de se battre. Et nous, nous sommes derrière lui pour justement continuer à véhiculer ce langage que la RDC est uniquement agressée dans sa zone géographique de l'Est par le Rwanda. Bessine Kazadi, merci. Je rappelle que vous êtes représentante personnelle du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. La conférence sur le harcèlement sexuel en milieu médiatique s'est ouverte ce lundi à l'Hôtel Pullman, organisée par la Fondation Zachary Babapassoué. La conférence a réuni différentes femmes des médias de l'Afrique francophone, marraine de l'événement, Denizia Kerochi Sekedi, première dame de la République, qui appelle les femmes des médias à dénoncer tous les abus et violences sexuelles faites à la femme. Maïcha Kiala, José Baïtouambo et Charmant Lelo. Un geste déplacé, un compliment sexiste ou encore un service en échange d'un acte sexuel sur fond des chantages, les victimes du harcèlement sexuel sont beaucoup plus nombreux qu'elles leur enseignent le statistique. L'absence de la culture des dénonciations conforte la position des bourreaux qui en silence font encore plus de victimes. Considérées comme les plus exposées à ces phénomènes, les femmes de médias invitées à cette grande conférence ont aux côtés de la première dame de la République réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour freiner l'expansion inquiétante de cette forme de violence faite aux femmes. Denizia Kerochi Sekedi a sur base de statistiques disponibles étalées sur toute l'étendue l'ampleur du problème qui s'est aggravée avec l'avènement des réseaux sociaux qui, en l'absence d'une réglementation, multiplient les nombres de victimes. La first lady a appelé ces femmes de médias venues pour certains des pays d'Afrique à amplifier la culture de la dénonciation pour contraindre le bourreau. Il revient donc aux professionnels des médias à l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son pression et de son pays. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau est radiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors d'état de nuit. Organisée sur l'initiative de la Fondation Zakari Bababaswe, cette conférence a vu plusieurs personnalités éplucher la question à l'exemple du Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Christian Bossembe. Les discussions se sont poursuivies en panel avec notamment les patrons de médias publics africains, panel auquel a pris part la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélengue. Ces femmes et hommes genrés des médias, comme la première dame marraine de cette conférence, partagent un même souhait, c'est lui de voir ce fléau complètement éradiqué dans la société congolaise. Sachez également que le ministre de la Santé publique a procédé à l'ouverture de l'atelier de troisième ronde des travaux sur la finalisation des négociations entre le gouvernement de la République et les délégués syndicaux du secteur de la santé. Ces travaux portent sur les avantages sociaux et la programmation des actions qui seront menées en 2023 pour toutes les catégories professionnelles dans le secteur de la santé publique. Les travaux du troisième ronde des négociations entre le gouvernement de la République et les délégués syndicaux sur les avantages sociaux et la programmation des actions à mener en 2023 pour toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé publique, hygiène et prévention se sont ouverts dans une ambiance bon enfant. Constitué en commission ministérielle, le banc gouvernemental est représenté à ses assises par le ministre de la santé, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbongani, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, ainsi que le ministre du budget, Emébo Jissangara. Les principaux syndicats tels que les Sinamed, Silimède, Siméco, ainsi que le bloc de médecins publics non primés prennent part à ces négociations qui vont durer trois jours à Bibois, dans la périphérie de Kinshasa. Indemnité de transport et de logement, ainsi que la mécanisation et alignement à la prime pour certains employés de l'État œuvrant dans le secteur de la santé sont des questions essentielles. Nous avons ensemble pu déjouer les pronostics apocalyptiques de tout genre et ce, en même temps, offrir des perspectives audacieuses de nature à redonner espoir et foi en l'avenir aux professionnels de santé des services de l'État. Le dialogue social porté par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, est mis en œuvre par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour la résolution de tous problèmes dans le secteur qui est le sien. À la demande de son excellence, monsieur le président de la République, nous voici ici réunis avec mes collègues et les bancs syndicales du secteur de la santé afin d'évaluer en réalité les protocoles d'accord que nous avons eu à signer il y a des cela quelques mois. Je suis venu pour lancer ces travaux d'évaluation pour que nous puissions permettre à ces secteurs importants d'aller de l'avant en dépit des difficultés qui nous entourent. Le ministre de la Santé a confirmé qu'un partenariat fort, sincère et transparent dans les cadres de la commission interministérielle se mettra en place pour renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Et puis le congrès national africain, un parti socialiste sud-africain de Nelson Mandela séjourne ici à Kinshasa pour un partage d'expériences avec le parti présidentiel sur la démocratie et les élections. C'est dans... Merci. Les mausolées du héros national, Patrice Emery Lumumba et celui d'Étienne Tisekedi ont été visités tour à tour par les autres du parti présidentiel. Ici, David Makour a ses souvenirs du combat politique du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo contre l'impérialisme et d'Étienne Tisekedi Wamulumba pour la démocratie. Indépendant du Congo En Afrique du Sud, Patrice Emery Lumumba a toujours été un idole en ce qui concerne la paix et la liberté d'expression. Papa Étienne Tisekedi Papa Étienne aussi a toujours été une grande inspiration pour l'Afrique du Sud et là, il s'est en particulier parce qu'il s'est battu pour la démocratie comme eux en Afrique du Sud. Dans la soirée, la délégation des pays d'arc-en-ciel a eu droit à une détente sous le rythme des bayous de la nouvelle génération des Kadiyou. Sachez également que l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle sous le président honoraire Joseph Kabila et cadre du PPRD vient d'annoncer son départ de son ancienne formation politique pour l'Union Sacrée de la Nation. Alain Toundou, un des classiques du FCC, justifie son choix dans l'Union Sacrée en raison de la cohésion nationale. Sousine Goye pour le reportage. C'est devant la presse nationale et internationale que le président de la Convention pour la démocratie et la République, André Alain Toundou, a annoncé son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur et bien compris réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. En réalité, une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui a opté à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place l'Union Sacrée de la Nation. En présence du représentant du secrétaire général de l'UDPS et autres personnalités politiques, l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle sous l'ancien régime justifie sa décision par sa volonté de travailler aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la cohésion nationale. Puisque le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix, nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État pour l'effectivité de son leadership par la conquête de nos territoires occupés par les agriculteurs. Selon André Alain Atoundou, l'opinion sera fixée sur l'adhésion de son parti à un groupement politique de l'Union Sacrée qui a pour objectif de rassembler les forces vives du pays pour faire face aux multiples défis auxquels la RDC est confrontée. L'action, une nouvelle structure politique qui vient de voir le jour. Il est dirigé par Willy Bakonga avec pour objectif soutenir les actions du président de la République en perspective des échéances électorales de 2023. Willy Bakonga, autorité morale du parti, appelle les Congolais à se mobiliser pour barrer la route aux ennemis et de la paix. Reportage. Abote et chante des actions palpables et salvatrices du président de la République, Félix Santantisekedi, telle est l'identité plus qu'incontestable de l'honorable Willy Bakonga-Wilima. Il a une fois de plus prouvé ce samedi 17 mars 2023 à l'occasion de la cérémonie de la sortie officielle de la Sbel Action Willy Bakonga-Aouibé au stade IMCA de Matongé-Akalamon. C'était un stade IMCA plein comme un oeuf qui a réservé un accueil triomphal et délirant au désormais porte-voix de la grande vision du président Félix Santantisekedi. Action Willy Bakonga-Aouibé n'est là que pour soutenir les oeuvres du président de la République à annoncer les présidents de l'union sacrée de la Chouapa, Willy Bakonga-Wilima. La vision clairement exprimée par les présidents de la République nous demande aujourd'hui impérativement que le président ait un autre mandat pour continuer sa grande vision. Il était tout le temps pourcircuité par la guerre. Il a invité tous les leaders du Grand Équateur à s'aligner derrière le grand leadership du sénateur Jean-Pierre Bemba-Gumbo pour le triomphe du président Félix Kissé-Kedi en 2023. Jean-Pierre Bemba c'est l'icône. Jean-Pierre Bemba a déjà dépassé les frontières de l'Équateur. Nous nous référons à lui pour le développement du Grand Équateur. Partout où il passe à l'intérieur du pays tout comme à Tinshasa Willi Bakonga Willi Ma ne fait que drainer des foules après lui signe de son leadership et de sa popularité qui font de lui un acteur incontournable dans la sphère politique congolaise. A l'occasion du 8ème anniversaire le mouvement des réformateurs libéraux a organisé un mini-congrès au cours duquel le président du parti annoncer son retour à toutes les activités de son parti. Joël Cayembe Ils ont bravé la pluie habillés aux couleurs et un signe du parti les sympathisants du mouvement des réformateurs libéraux se rendent au siège du parti à Kolozi pour la tenue d'un mini-congrès. A l'occasion de la cérémonie du 8ème anniversaire de ces partis Patrick Thierry André Kakwata a fait cette grande annonce. Aujourd'hui je n'ai que trois messages à vous donner. Les premiers c'est juste vous annoncer que je viens de reprendre officiellement mes activités politiques et d'office je prends la commande du parti politique MRL. Avec votre concours nous allons lutter pour que les prix de la farine ainsi que du dollar américain soient revus à la baisse. Vous étiez en train de vous questionner sur mon silence mais la réponse est très simple j'étais membre du gouvernement il y avait incompatibilité pour que je puisse occuper les postes du président du parti politique MRL raison pour laquelle j'avais confié la responsabilité à notre secrétaire générale madame Nandi Angale Kiyana et pour la secrétaire générale la population est le seul maître de sa survie. Si la population s'était il n'y aura aucun changement pour que aujourd'hui les choses bougent les choses aillent de l'avant la population doit s'élever et réagir. Préoccupé par la situation de la population Patrick Thierry André Kakouata a rassuré ses membres de toujours agir dans l'intérêt du peuple. Les populations de la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu s'engagent à accompagner la candidature du président de la république pour un second mandat c'est l'autorité morale du parti politique 11 qui l'a dit lors du meeting à Kaziba Rikin Sousi Kaziba l'huile des chefferies à forte densité dans le territoire de Walungu au sud qui vaut qui vous désormais acquise pour un deuxième mandat du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Chilombo sont envoyés dans ce coin par l'union sacrée de la nation le bas au bas du pays et fils du terroir Norbert Bachengue qui a apporté un message de paix et de sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs Le pionnier du développement de cette entité souligne qu'il faudra que Kaziba accepte de soutenir le président de la République et l'ANCE sont partis pour avoir des députés voire des mandataires Le vice-président honoraire de la CENI dit à la population venue nombreuse pour l'écouter qu'il est dans l'union sacrée avec son parti ANCE c'est pour soutenir le chef de l'état Quant à l'enrôlement les personnes qui ne disposent d'aucun document peuvent recourir aux témoins du centre Nauber Basenguezi a également participé à une messe au temple du cinquantenaire de Kaziba pour implorer la protection divine du Congo et de ses dirigeants Signature d'un partenariat de collaboration entre l'Institut national de préparation professionnelle et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain Un partenariat plutôt qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires parodienne Balaka Professionnel INPP et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre ont signé un partenariat de collaboration ce vendredi 17 mars 2023 au travers leurs directeurs généraux respectifs M. Godefroy Stanislas Chimanga et Ides Labad Shinamula représentés Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo à savoir Programme de développement local des 145 territoires Il s'agira pour l'INPP d'accompagner en serre agence gouvernementale chargée d'électrifier développer les milieux ruraux de l'RDC à travers ses filières de formation énergie rémouvelable photovoltaïque et hydroélectrique ainsi que l'agroalimentaire dans l'opérationnalisation des réalisations dans serre Nous avons cette capacité de couvrir toute l'étendue du territoire et comme vous le savez en matière de potentiel énergétique pour nous les Africains au sud du Sahara il y a un grand déficit et un matériel en personnel pour ce genre de travail Nous avons l'avantage d'avoir parmi nos potentialités la filière de formation en énergie photovoltaïque Concrètement l'INPP devra former les populations concernées dans la maintenance de centrales photovoltaïques ou hydroélectriques en agroalimentaire les installations de la diproquine ont servi de cadre à la dite cérémonie riche en couleurs qui s'est clôturée par une photo des familles et un cocktail Conscient de la contribution du secteur privé dans le développement de l'économie nationale l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé appelle la FEC pour un partenariat gagnant-gagnant une convention de partenariat entre les deux parties a eu lieu samedi dernier sous la supervision du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Mireille Ndéquet pour le reportage ... ... leurs efforts pour promouvoir l'émergence d'une classe moyenne en RDC ainsi les deux parties ont signé ce protocole d'accord en présence d'une brochette de membres du gouvernement et les responsables des entreprises privées et se oeuvrant dans l'écosystème minier un pari gagné pour le DG Kateb Cachal-Miguel C'est un fait d'une entreprise de plus nous avions à l'essai deux données et une première action dans le secteur à la fois humaine et de l'or et accompagnée les sous-traitants congolais après qu'ils accèdent au marché de la Chine nous voudrions d'acheter que ces dernières données aient bien pris pour le Sénat nous encourageons les sous-traitants à s'affilier à la création des entreprises du domaine et d'autres structures dans la langue également et du tout cela permettra une meilleure suivi et une évaluation des dernières pour le Sénat parrainé par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petit Témoin entreprise Maître Eustache Mouhanzi Moumbébé ce partenariat poursuit comme objectif mettre en place un cadre de concertation paritaire mixte chargé de vulgariser la loi sur la sous-traitance ainsi que ses mesures d'application d'une part et d'assurer l'accompagnement de tous les membres de la fête Maître Eustache Mouhanzi se montre encore une fois disponible ces six démons dans beaucoup des politiques du gouvernement émettent les faces des partenariats et des politiques entre le secteur public et le secteur privé initiative louée par le président de la FEC Albert Yuma qui a rélevé l'importance que rêvait cette cérémonie beaucoup plus axée sur le strict respect de la loi sur la sous-traitance ce partenariat s'étend aujourd'hui pour heureusement avec la FEC dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé avec le lancement des travaux d'élaboration des vides sectoriens qui nous sont permis de rappeler que la prise de la loi numéro 17 barre 001 du 8 février 2017 fixant les règles de la FEC dans le secteur privé a émané de la volonté de moderniser et de promouvoir l'entrepreneuriat qu'on voulait au regard des attentes de la population Il ne s'agit pas de remplacer les investisseurs étrangers par les Congolais mais simplement de mettre un accent particulier sur le parc social congolaise à marteler le DG Kateb Kachalmi A la tête d'une forte délégation le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a été reçu par le ministre intérimaire de transport et voie de communication et désenclavement au menu l'envoi d'un lot de bus transacadémia et transco pour la mobilité des étudiants de la province de l'Équateur Richard Kalala La question de trois députés provinciaux conduite par le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur Clovis Elongama qui a été reçu par le ministre intérimaire de transport voie de communication et désenclavement Marc et qu'il a lu Combo pour faire part à ce dernier des désidérata de la population de cette contrée Il était donc question d'un plaidoyer pour l'envoi d'un lot de bus transacadémia au profit des étudiants et d'un nouveau lot de bus transco pour le transport en commun La question de la stabilité institutionnelle ainsi que le projet du parc à bois de l'Ou-Colela a rejoint les menus des échanges Les transacadémia qui est déjà au circulaire ici à Kinshasa alors que dans la province de l'Équateur aussi il y a des étudiants qui n'ont pas de bus Très attentif pendant les échanges Marc et qu'il a s'est montré réceptif aux préoccupations de ses compatriotes et a réitéré sa détermination à accompagner les autorités provinciales de l'Équateur tout en insistant sur la nécessité de garder l'unité pour le développement intégral de cette partie du pays récemment honoré par la visite du chef de l'État Félix Antoine Tisekidi Tchilombo qui a présidé la dernière conférence de gouverneurs en décembre dernier On a besoin de le développer surtout avec le programme de développement à la base des 145 territoires Il sait également de signaler la présence du directeur général de l'OGFREM William Kazumba envié à cette réunion par le ministre intérimaire de transport pour éclairer la lanterne des députés provinciaux sur le projet ambitieux du parc à bois de Moukolela Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de l'apparition des numéros du journal officiel ci-après numéro 5 de la première partie du 1er mars 2023 contenant notamment l'ordonnance numéro 23 barre 009 du 27 janvier 2023 portant investiture des membres de la Commission nationale des droits de l'homme numéro spécial du 7 mars 2023 contenant le décret numéro 23 barre 12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics numéro 6 de la première partie du 15 mars 2023 contenant notamment le décret numéro 23 barre 09 portant création organisation et fonctionnement des centres intégrés des services multisectoriels de prise en charge des survivantes des violences basées sous le genre en République démocratique du Congo plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeubles minibales avenue colonel Lukoussa numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa palais de la justice palais du peuple guichet unique de création d'entreprises uniquine UPC et bientôt en différentes antennes provinciales c'est un communiqué signé par le directeur général Guy Kabumbo Moindiavita et puis cet autre communiqué la régie des eaux et sa direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés de la partie sud-ouest de la ville province de Kinshasa suite à une panne des équipements électromécaniques son usine de traitement d'eau potable de l'UKALA fonctionne à régime réduit par conséquent des manques d'eau et perturbations sont observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après Kimbondo Sebo Cité Pumbu Cité Mamamobutu Cité Verte Dumez Matadimayo Matadikibala Kambadading Massangambila Moncolé Mongafula commune et Ngafani La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les rassure qu'une équipe des ingénieurs et techniciens est à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la desserte C'est un communiqué signé par le distributeur de Kinshasa le directeur provincial Matundu Paka Voilà juste après ce journal vous suivrez en page magazine le séjour du ministre de l'industrie Julien Paloukou dans la province du Nord-Kivu où il est allé sensibiliser la population pour les enrôlements et l'identification Merci de suivre ce journal 23h Gaëtan Magalano revient sur ce plateau pour vous informer je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir